Merci beaucoup Mylis, bonjour à toutes et à tous, donc si vous m'entendez bien, ça va ? Je vais effectivement vous parler de stratégies, mais qui ne sont pas uniquement les stratégies du législateur, mais un petit peu de l'articulation que prévoit le droit aujourd'hui sur ces questions d'adaptation des littoraux finalement aux risques aggravés par le changement climatique. Donc ces risques littoraux, ça peut être les submersions marines avec de l'eau de mer qui va entrer pendant des périodes de tempête dans des zones basses et qui va les inonder pendant un certain temps, donc ça peut être quelques heures ou quelques jours parfois. Ça peut être, en termes de risques littoraux, la migration dunaire aussi, donc les dunes qui se déplacent, les dunes de sable qui ont tendance à se déplacer naturellement sur le littoral, mais lorsqu'on construit juste derrière des dunes, des campings ou des habitations, on va être exposé à cette migration. Et enfin, le retrait du trait de côte, où là on a au contraire un trait de côte qui va reculer à l'intérieur des terres sous le double effet de l'érosion du sable, des dunes ou des roches ou des falaises rocheuses, et double effet aussi de l'élévation du niveau de la mer, puisqu'aujourd'hui vous savez qu'on est dans un mécanisme qui est observé d'élévation du niveau de la mer. Donc, toute cette articulation de ces différents phénomènes sont désormais progressivement intégrées dans la façon dont le droit envisage la gestion du foncier littoral, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, et notamment du foncier construit, puisque le ministère de l'Environnement considère que, et le CEREMA d'après les études du CEREMA, que d'ici 2100, on aurait environ 50 000 logements qui pourraient être concernés par le recul du trait de côte, et donc il faudra s'occuper, en tout cas faire un choix sur leur protection ou leur relocalisation. Donc, je me propose, puisque c'est l'heure de la sieste, et que vous entendez peut-être les cigales derrière moi, et qu'il fait assez chaud ici, de faire rapidement quatre points successifs, qui sont peut-être un peu des, non pas un cours magistral en 20 minutes, mais au contraire, quatre éléments de réflexion. Premièrement, la façon d'abord dont cette obligation de prise en compte du changement climatique intègre le droit, ensuite, le deuxième élément, c'est le jeu d'acteur de ces stratégies sur le littoral, très rapidement ensuite l'évolution des outils, et enfin, un dernier point sur, aujourd'hui, les questions d'usage du foncier provisoire sur le littoral, qui me semble un point assez novateur. Donc, premier point, cette prise en compte du changement climatique dans l'occupation et dans la gestion du littoral, avec des éléments qui ont été, vous l'avez peut-être vu déjà hier en parlant des questions de risque d'inondation par l'eau douce, la directive inondation qui a demandé à revoir les méthodes de calcul des risques d'inondation et des risques de submersion marine, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui l'enveloppe ou la cartographie des TRI, les territoires à risque d'inondation. Je ne sais pas si vous en avez parlé en matière d'eau douce, mais effectivement, on a aujourd'hui une définition nouvelle de territoires qui sont soumis aux inondations, que ce soit les inondations d'eau douce ou les inondations par submersion marine. Et sur ces territoires, il faut mettre en place désormais des plans de gestion des risques d'inondations et des stratégies locales de gestion des risques d'inondations, donc de submersion marine aussi, avec des éléments de calcul qui intègrent aujourd'hui l'élévation du niveau de la mer avec des marges de sécurité dans les calculs de 60 cm de hauteur d'eau supplémentaire. Donc, on a déjà des outils techniques qui imposent de travailler sur cet avenir que nous promet le changement climatique avec l'élévation du niveau de la mer. L'autre prise en compte du changement climatique, c'est qu'effectivement, on se pose la question désormais depuis 2012 environ, en tout cas depuis la tempête Cynthia et puis ensuite les premières stratégies mises en place par le ministère, la question de savoir comment et dans quel territoire on va continuer à défendre les terres contre la mer et avec quel type d'outils, avec quel type d'endiguement, d'enrochement, de reconstitution du nerf, voire de solutions fondées sur la nature, j'y reviendrai un petit peu. Donc, dans quel cas on va continuer à défendre, dans quel cas on va commencer à relocaliser les activités qui sont exposées à ces risques. Donc, je parlais un petit peu tout à l'heure, les 50 000 logements, mais également des infrastructures. Il y a des calculs sur les milliers de kilomètres de routes qui, d'ici 2100 ou de voies ferrées, qui sont potentiellement submersibles par l'élévation du niveau de la mer. Donc, comment organiser cette relocalisation ? Et ce travail-là se fait à plusieurs échelles dans des stratégies, donc des documents qui sont plutôt des documents de vision à long terme, qui ne sont pas encore extrêmement précis dans les choses à faire dans l'immédiat, mais qui posent au moins les jalons de ce qu'il faudra mettre en place progressivement. Donc, des stratégies, notamment la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, et qui se déclinent aujourd'hui dans des stratégies régionales et dans des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte. Donc, ces nouveaux outils stratégiques sont aussi des nouvelles méthodes de planification ou de travail à long terme qui permettent de réfléchir à cette modification du littoral. Et enfin, un troisième élément dans la prise en compte progressive du changement climatique, qui est très clairement issu de la loi Climat et Résilience de 2021, sur l'intégration du temps long dans la gestion du foncier, à travers un zonage finalement qui va être remis en place dans les plans locaux d'urbanisme des communes exposées au recul du trait de côte. Et ce zonage ne parle plus en mètres linéaires de profondeur du trait de côte, comme on en avait l'habitude en droit de l'urbanisme, avec par exemple la bande des 100 mètres qui est perpendiculaire au rivage. Là, on ne parle plus de mètres ou d'hectares, on parle d'années. C'est-à-dire qu'il faudra délimiter les zones dans ces communes où on a un risque de recul du trait de côte à 30 ans et une autre zone où se produira vraisemblablement le recul du trait de côte à 100 ans. Donc vous voyez qu'on introduit aujourd'hui quand même des temporalités assez longues qui n'étaient pas forcément, enfin qui n'étaient pas du tout même, celles du droit de l'urbanisme jusqu'à récemment, avec ces périodes de 30 et 100 ans. Alors ce n'est pas tout à fait nouveau, les États-Unis avaient déjà l'habitude de travailler sur ces zones, enfin sur ce type de zonage, donc c'est aujourd'hui introduit et je vais préciser tout à l'heure qui doit pratiquer ces zonages. Donc voilà pour les éléments qui déjà intègrent le changement climatique dans cette gestion du foncier littoral. Ensuite, qui va pratiquer cette gestion du littoral et du foncier littoral ? Eh bien là, on a un jeu d'acteurs, donc c'est mon deuxième point, le jeu d'acteurs sur la gestion de ce foncier littoral exposé. Et je me permettrais peut-être d'analyser, alors peut-être que je serai démentie par d'autres invités de la table ronde tout à l'heure, mais je risque cette interprétation. On a quand même le sentiment ou l'impression que l'État se désengage et transfère quand même pas mal de responsabilités aux intercommunalités et aux communes, notamment en matière du risque. Alors, Maïdis a aussi travaillé sur la question des sols pollués, c'est des choses sur lesquelles on a l'impression aussi que l'État a quand même renvoyé pas mal de responsabilités sur les communes, mais là, sur la gestion des risques littoraux également, on a quand même l'impression d'assister également à ce mouvement. Alors, quels sont les symptômes de ce mouvement ? D'abord, la compétence GEMAPI que vous avez très certainement vue hier dans vos travaux ou ce matin, donc cette compétence de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations qui inclut la défense contre la mer. Donc, la défense contre la mer fait partie de la compétence GEMAPI qui est donc désormais une compétence des intercommunalités qui s'organise en EPTB, en établissement public, mais qui est en tout cas de leur responsabilité. Et cette GEMAPI doit se traduire par ce qu'on appelle la gestion non plus de digues ou d'enrochements isolés, je ne sais pas si vous l'avez vu au niveau technique ces derniers jours aussi, mais par désormais ce qu'on appelle des systèmes d'endiguement, c'est-à-dire un ensemble d'aménagements, de constructions qui vont protéger une baie dans son ensemble. Donc, ça peut être quelques digues au large, ça peut être des enrochements ou des épis. Et en tout cas, il faut désormais que les intercommunalités gèrent progressivement ces systèmes d'endiguement, valident la cohérence de leur protection à moyen et à long terme, et gèrent ensuite les demandes d'autorisation d'occupation du domaine public, puisque ces systèmes d'endiguement sont posés souvent sur le domaine public maritime qui appartient à l'État. Mais en tout cas, c'est à elle que revient la responsabilité de l'entretien et de la création ou de l'effacement parfois de ces systèmes d'endiguement et puis du financement de ces opérations, puisque vous savez que la taxe GEMAPI peut être prélevée par les intercommunalités pour faire ce travail-là. Donc, la GEMAPI était déjà un signal quand même que l'État transférait des compétences ou appuyait sur les responsabilités des collectivités. D'autre part, on peut constater également que l'État use de plus en plus d'outils qui ne sont pas forcément des outils de planification comme peuvent l'être les plans de prévention des risques, les plans de prévention des risques d'inondation, de submersion marine, risques littoraux. C'est des outils qui étaient vraiment régaliens de connaissance du risque et puis de gestion des zones délimitées dans ces plans de prévention. Et on assiste progressivement à un ralentissement de l'activité de l'État dans la réalisation de ces plans de prévention des risques. Alors, ça peut se comprendre avec le fait que c'était toujours assez conflictuel, l'élaboration d'un PPR. Vous aviez toujours, là aussi, un jeu d'acteur entre les communes qui résistaient en disant « Non, vous allez nous geler du foncier disponible pour l'urbanisation. Est-ce qu'on ne peut pas le délimiter différemment ? » Donc, ça prend toujours énormément de temps. Ça prenait plusieurs années de réaliser un plan de prévention des risques avec un risque contentieux derrière. On rappellera que le PPR de la faute sur maire a été annulé plusieurs fois par la tribune administrative. Donc, c'est compliqué d'élaborer et de mener à bien un PPR. Donc, on a l'impression, là aussi, que l'État se dispensera de faire ce travail-là et va passer par d'autres outils d'information aux communes qui sont le porté à connaissance, donc le PAC, et la transmission d'informations aux maires. Et dans ce transmission d'informations aux maires, c'est un peu le même type de procédure, l'idée, c'est d'amener aux communes qui sont responsables de la gestion de l'urbanisme sur leur territoire, des éléments de connaissance sur l'existence des risques, toutes sortes de risques, pas uniquement les risques naturels, mais ça peut être aussi porté à connaissance sur l'application de la loi littorale ou d'autres choses. Donc, l'État apporte ou rappelle l'État du droit, amène des connaissances scientifiques ou techniques avec des études faites par le CEREMA ou le BRGM sur l'existence des risques, le transmet officiellement aux collectivités et ensuite charge aux collectivités, aux intercôts, le plus souvent, de traduire ces zones de risque dans leurs documents de planification, que ce soit les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, ou les PLU ou PLUI, les plans locaux d'urbanisme. Donc, cette pratique des PAC et des TEAM était déjà un outil dont se servait l'État, mais on a des collègues géographes ici qui ont fait une analyse de tous les portées à connaissance sur la façade méditerranéenne et on voit effectivement que ça devient un outil assez systématique qui peut-être a tendance à remplacer les plans de prévention des risques. Autre transfert de la gestion aux intercommunalités, c'est ce qui a été mis en place par la loi Climat et Résilience en matière d'érosion côtière et de recul du trait de côte, avec justement la gestion de l'urbanisme dans les communes qui sont exposées au recul du trait de côte. Donc, que dit cette loi Climat et Résilience sur la gestion de l'urbanisme littoral désormais, c'est que l'État établira une liste de communes qui sont exposées au recul du trait de côte. Alors, cet établissement de la liste des communes, il a été fait sur la base du volontariat, c'est-à-dire l'État pour l'instant a recensé les communes qui étaient d'accord pour être un peu pionnières dans l'application de ces nouveaux textes. Donc, ce n'est pas l'ensemble des communes qui sont exposées à l'ensemble des risques littoraux sur le territoire métropolitain et ultramarin qui sont pour l'instant dans cette liste, mais elle aura vocation à être augmentée. En tout cas, donc, l'État simplement fera la liste de ces communes et dans ces communes, les intercommunalités elles-mêmes devront élaborer une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte. Donc, désormais, ce travail dans les PPR était fait par l'État de cartographier les risques. Donc, il est aujourd'hui de la responsabilité des communes et des intercommunalités. Alors, si un PPR existe déjà sur cette commune, on peut estimer que la carte est déjà faite et qu'on l'actualisera peut-être, mais le travail sera moindre. En revanche, s'il n'y a pas encore de plan de prévention des risques littoraux sur une de ces communes, eh bien, ce sera à la commune de réaliser cette cartographie. Et cette cartographie devra donc faire apparaître deux zones dont je vous ai déjà parlé, cette fameuse zone de risque à 30 ans, le risque de recul du trait de côte à 30 ans, qui devra délimiter les territoires vulnérables à 30 ans. Et ces terrains, ces territoires deviendront inconstructibles, sauf un certain nombre d'exceptions. Donc, inconstructibilité de la bande des 30 ans. Et puis, deuxième zone, la deuxième zonage, la zone des risques à 100 ans, où là, les conditions seront possibles, mais avec un outil un peu particulier qui est un espèce de permis à terme ou permis provisoire. C'est-à-dire qu'il sera possible de délivrer des autorisations de construire dans cette zone entre les 30 ans et les 100 ans, si vous me suivez, mais à condition que la construction soit démolie dans les dernières années de sa vie au frais du propriétaire. Donc, vous voyez, il y a l'autorisation d'élever un bâtiment, de construire un bâtiment, mais qui doit être lorsque les 100 ans, lorsqu'on sera arrivé à la fin de cette échéance des 100 ans, ou bien peut-être plus tôt, dans 50 ou 70 ans, si le recul du trait de côte se fait plus rapidement, eh bien, ces bâtiments devront être démolis au frais du propriétaire. Donc, c'est un nouveau régime qui va modifier peut-être la façon d'utiliser ce foncier littoral, ce foncier urbanisable sur le littoral. Et enfin, les communes qui sont dans cette liste des communes exposées, le plan local d'urbanisme pourra élargir ce qu'on appelle la bande des 100 mètres en loi littorale, la bande des 100 mètres inconstructibles en dehors des espaces urbanisés. Cette bande des 100 mètres pourra être élargie à une zone supérieure à 100 mètres, effectivement, c'est-à-dire qui sera complètement gelée à l'urbanisation, qui pourra être 300 mètres ou 1 kilomètre, selon les études qui auront été faites, pour mettre en place ce nouveau zonage. Dans ces zones exposées, les communes et les intercommunalités pourront également exercer un nouveau droit de préemption lors de la vente ou de la cession, de la donation de certains logements qui seront situés dans ces zones exposées, notamment dans la zone des 30 ans. Donc, c'est un nouveau droit de préemption qu'on a appelé, c'est la loi appelée droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Autre obligation qui va peser désormais, je pense que quelqu'un qui est connecté à ce nouveau projet, Oula, c'est toutes les personnes, je pense que c'est M. Fede. Si vous pouviez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Un bruit, si vous vous montrez. Ça fait un peu le bruit de la mer, mais c'est plus ou moins agréable. Donc, autre obligation pour les communes, la rédaction de stratégies locales de gestion des risques d'inondations, je vous en ai parlé sur les submersions marines, mais également de stratégies régionales et locales de gestion intégrée du trait de côte, justement pour mettre en place les critères finalement ou les éléments de choix qui permettront dans une intercommunalité de se dire sur tel linéaire côtier, voilà les espaces qui sont peut-être densément construits déjà et sur lesquels on va continuer l'effort de défense contre la mer en remontant des ligues ou en rajoutant des enrochements, etc. Donc, peut-être protéger les zones les plus denses. Et en revanche, d'autres zones qui sont moins densément peuplées ou pas du tout urbanisées, là, on arrête complètement de défendre le trait de côte et on laisse avancer la mer. Donc, ça peut être des choix qui doivent être faits effectivement avec une négociation localement entre les communes littorales. Donc, ces stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte doivent être mises en place aussi pour les intercommunalités. Et enfin, ce n'est pas fini, la loi Clima et Résilience introduit l'obligation finalement pour les communes et les intercommunalités de réfléchir à des zones de relocalisation, c'est-à-dire finalement d'envisager et de conserver du foncier disponible en rétro-littoral, en arrière des zones vraiment proches du rivage, pour pouvoir disposer de fonciers disponibles dans 30 ans ou dans 100 ans pour relocaliser éventuellement les biens qu'il faudra démonter ou démolir sur le bord de mer. Donc, ces zones de relocalisation doivent être prévues dans les SCOT, dans les éléments du PLU, que ce soit les OAP ou le PADD, etc. Donc, une obligation de réfléchir en termes de relocalisation, y compris dans les documents d'urbanisme. Peut-être que j'ai parlé déjà trop, je regarde un peu la montre. Deuxième acteur dont on se demande aujourd'hui quel rôle il va jouer également, c'est la question des assureurs. Les assureurs, pour l'instant, jouent le jeu en matière de remboursement ou de dédommagement quand il y a des risques littoraux, des submersions marines notamment. Ils sont souvent épaulés par le fonds 4NAT qui vient rembourser finalement une partie des dédommagements des assureurs. En revanche, je ne sais pas si vous avez déjà abordé la question pendant ces deux jours de discussion, mais on a déjà des cas où des assureurs, notamment sur des biens qui ont été inondés plusieurs fois de suite, des assureurs refusent aujourd'hui d'assurer un certain nombre d'habitations. Donc là, on va se retrouver avec de nouveau des habitations très précarisées et un foncier qui sera difficilement cessible et valorisable. Dernier acteur finalement de ce jeu entre l'État, les collectivités, les assureurs et le quatrième acteur, c'est les propriétaires ou les acheteurs de biens potentiellement vulnérables sur le littoral. Les acheteurs sont responsabilisés aujourd'hui par le biais d'une procédure qu'on appelle l'information des acquéreurs et des locataires avant la vente immobilière. Donc c'est une obligation d'information sur les risques auxquels est exposé le bien, risque naturel, risque technologique. Donc c'est un document qui existe depuis longtemps. L'intérêt de ce qu'a prévu la loi Climat et Résilience, c'est d'avoir anticipé un petit peu la délivrance de cette information à l'acquéreur d'un bien et à un locataire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'information se faisait au moment de la promesse de vente devant le notaire, mais l'état des risques était donné au moment de la vente finale. Aujourd'hui, la transmission de ce document, et puis en plus, cette IAL était conditionnée au fait qu'il y ait l'existence d'un plan de prévention des risques sur la commune. Donc en dehors des cas où il n'y avait pas de plan de prévention des risques, il n'y avait pas d'information aux acquéreurs ou locataires, même si certains risques pouvaient être passés en dessous du radar. Donc désormais, cette information sur les risques est généralisée à l'ensemble des communes littorales. Donc il faudra un petit effort d'enquête peut-être des vendeurs. Et alors, cette information aura lieu plus tôt. Donc normalement, c'est dès l'annonce immobilière. Donc si vous regardez dans certaines villes littorales maintenant sur les annonces immobilières, il n'y a pas du tout écrit « ce bien est situé dans une zone vulnérable au risque d'inondation ou au risque de submersion ou au risque d'érosion ». Il y a simplement écrit « les informations relatives au risque auquel est exposé ce bien peuvent être trouvées sur le site georisque.gouv.fr », ce qui n'est pas réellement quelque chose de très précis qui va aider vraiment les acquéreurs à changer peut-être leur choix au moment de la recherche du bien immobilier qu'ils veulent acheter. On aurait pu quand même imaginer un dispositif plus précis et plus clair. Bon, ce n'est pas ce qui a été choisi. Donc cette transmission de l'information, elle doit apparaître en tout cas sur les annonces immobilières et elle doit être faite plus précisément au moment de la première visite du bien par l'acheteur, soit par le vendeur, soit par l'agent immobilier. Donc on a quand même anticipé un petit peu pour que les acheteurs puissent modifier leur comportement par rapport à l'achat de ces biens vulnérables ou exposés et finalement se retirer de l'acte d'achat assez tôt ou ne pas s'engager trop dans la recherche de financements ou autre si le bien est effectivement vulnérable. Donc cette information préalable peut avoir un impact progressivement sur les prix du foncier par le jeu de l'offre et de la demande. Si vous avez moins de gens qui finalement sont prêts à acheter ces biens-là et se retirent des transactions, les prix sur les zones exposées vont baisser. Et enfin, l'acheteur ou le propriétaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il aura une obligation également dans les zones qui sont les zones entre 30 et 100 ans, les zones vulnérables dans lesquelles il aura pu éventuellement construire un bien sans pérennité, c'est-à-dire un bien avec un permis à terme, on va dire. Donc lorsque ce fameux permis sera arrivé à terme ou bien lorsque le risque se manifestera, ce sera au propriétaire de ce bien de démolir à ses frais le bâtiment sous surveillance du maire. Donc là encore, la responsabilité de faire appliquer cette disposition qui n'est quand même pas si simple, là ça a une échéance entre 30 ans et 100 ans, donc on ne sera peut-être pas sur les mêmes propriétaires, l'information aura peut-être été faite par le notaire mais peut-être pas très précisée, voilà. Donc des choses qui seront peut-être compliquées à mettre en place. Je vais aller très vite sur l'évolution des outils juridiques, puisque j'en ai déjà un petit peu abordés. Donc l'idée aujourd'hui, l'observation qui se manifeste, c'est donc que ces plans de prévention des risques vont de moins en moins apparaître sur le littoral et peut-être être remplacés davantage par des portées à connaissance et les cartes locales d'exposition. Mais également peut-être deux mots sur le glissement sémantique qu'on peut observer, puisque les plans de prévention des risques, on était sur le registre de la prévention, comme son nom l'indique, c'est-à-dire avec un objectif de prévenir l'exposition de populations à des risques, donc soit en maîtrisant l'aléa quand on peut le faire dans des risques technologiques, soit en faisant de la protection, de la défense avec des aménagements, soit en interdisant la construction pour éviter d'exposer des enjeux des habitations, si on ne peut pas maîtriser l'aléa. Donc la prévention, c'était quand même un dispositif qui visait à une obligation quand même de résultat qui était de dire, si on applique bien le zonage des zones rouges, bleues et blanches, on n'aura pas de personnes et de bien exposer à ces risques naturels. Aujourd'hui, on voit peut-être dans le domaine des risques, le vocabulaire changé un petit peu et la loi climat et résilience en est l'exemple, puisqu'elle parle de résilience. Et la résilience, ce n'est pas tout à fait du tout le même concept que la prévention. La prévention, c'est bien prévenir et protéger un bien ou des personnes. La résilience, c'est commencer à acquérir l'idée que peut-être des biens ou des personnes seront exposées à des risques à l'avenir et que la prévention ne pourra pas tout garantir. Et que donc, ce qu'il faut aider, c'est une fois que, vous savez, la résilience, c'est le fait qu'une fois que quelqu'un a été exposé à un choc, à un trauma ou à un événement dommageable, eh bien, il faut l'aider à se remettre de cet événement et à se reprendre un fonctionnement normal. Donc, on n'est plus tout à fait sur la prévention, mais sur la résilience. Et je pense que peut-être dans la table ronde, on pourra rediscuter de cette question. Peut-être juste un dernier point sur les outils aussi. Se rappeler que ces nouveaux outils dont j'ai parlé, qui ont été mis en place pour la loi climat et résilience, sont des outils qui visent vraiment l'érosion du trait de côte, le recul du trait de côte, donc un phénomène littoral particulier, alors que les outils juridiques qui visent à prévenir l'exposition aux submersions marines, eux, étaient déjà applicables avant la loi climat et résilience et passent par d'autres procédures avec des possibilités d'expropriation, de préemption, avec un financement particulier qui est celui du fonds Barnier. Je pense que vous en avez parlé hier et que la plupart d'entre vous le connaissent. Donc, le fonds Barnier qui permet d'exproprier des biens qui ont déjà été soumis à des inondations ou des submersions marines et qui menacent gravement la vie humaine, le fonds Barnier peut permettre d'indemniser ces biens, alors que ce fonds Barnier ne pourra pas être mobilisable pour le recul du trait de côte. Donc, pour le recul du trait de côte, on est sur d'autres outils dont je viens de vous parler, de la loi climat et résilience. Donc, encore quand même une difficulté d'articuler ces deux types de droits sur le littoral. Et enfin, mon quatrième point, pour ne pas être trop longue, en espérant que je ne vous vois pas que tout le monde n'a pas succombé à la sieste puisque c'est l'heure et au champ des cigales. Dernier point, les usages de ce fonds si éprovisoire, puisqu'on a vu que désormais on va gérer le temps moyen et le temps long sur le littoral avec ses permis de construire à terme dont j'ai déjà parlé. Mais en outre, la loi climat et résilience a mis en place un nouveau bail. Alors, c'est un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière qui permettra en fait de préempter ou d'exproprier des biens ou du foncier qui est vulnérable à l'érosion côtière, mais de permettre quand même certains usages de ce foncier-là. C'est-à-dire qu'on a découplé la propriété, la nue propriété finalement de ces terrains qui pourraient être captés par la puissance publique avec la possibilité de donner un bail d'utilisation, un bail à des acteurs privés qui pourraient quand même faire un certain usage de ces terrains-là, notamment pour des activités liées au tourisme ou à l'économie du littoral. Donc, on pourrait imaginer la perpétuation, enfin la continuité peut-être d'usages pour des campings ou des restaurants de plage ou autre, avec ces baux, ce bail réel, malgré que la propriété du terrain ait déjà été acquise par la puissance publique. Donc, ces nouveaux baux, ce bail, peut avoir une durée comprise entre 12 et 99 ans. Donc, vous voyez que là aussi, on peut jouer sur le temps court et le temps long avec un prix à la signature du bail et une redevance foncière pendant la durée du bail. Et puis, une cessation du bail lorsque le risque finit par arriver sur ce terrain. Et le dernier point là-dessus, je crois que c'est mon dernier point. Oui, conclusion, Marie-Laure. C'est ça, c'est le dernier. Eh bien, quels vont être les impacts sur la valeur du foncier de tous ces mécanismes ? Alors ça, on le verra progressivement avec ce dont j'ai parlé, l'IAL, la formation des acquéreurs des locataires ? Voilà, quels vont être les choix que vont faire les acquéreurs, les acteurs publics sur les fonciers qui vont être rendus à l'évolution libre du littoral ou ceux qui vont être défendus ? Et comment va-t-on évaluer la valeur de ce foncier littoral ? Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une ordonnance qui est parue après la loi Climat et Résilience qui donne une méthode d'évaluation de la valeur de ces biens exposés au recul du trait de cote à l'horizon de 30 ans, donc pas à l'horizon de 100 ans, mais à l'horizon de 30 ans. Et donc, c'est une ordonnance qui finalement permet de jouer entre la valeur de marché entre guillemets de ces biens, c'est-à-dire comparer leur valeur par rapport à des biens sur la même zone et exposés aux mêmes risques qui ont déjà été vendus récemment et donc faire une évaluation par rapport à ça. Mais si on n'a pas d'indication là-dessus, la valeur pour la préemption, pour l'expropriation, pour l'achat à l'amiable pourrait être fixée en déterminant aussi une décote ou une décote qui est proportionnelle à la durée de vie résiduelle qui est estimée pour le bien. Donc, vous voyez qu'on arrive quand même aussi à une action possible sur les valeurs de ces biens fonciers sur le littoral. Voilà, donc j'ai essayé de faire une brève analyse de ce qui pouvait avoir un impact sur le foncier du fait de cette dernière évolution législative. Et puis, je reste à votre disposition pour la table ronde si nécessaire ou pour les questions s'il y en a un. Merci. Merci.